Bonjour les petits loups, aujourd'hui on va faire une pizza rapide et à la poêle. C'est une recette qui m'a été donnée par une amie, vous allez voir, super super bien. Donc on va mettre des oeufs, j'en mets deux. Ensuite on va mettre 100 millilitres d'huile, 100 millilitres de lait, on va mettre du sel et du poivre. Ensuite on mélange le tout. Et là je vais incorporer la farine. J'ai mis pour 120 grammes de farine, on mélange le tout. Ah oui j'allais oublier la levure aussi, je vais mettre un sachet de levure, moi j'ai déjà en poudre. Voilà, pour la farine j'ai mis 150 grammes, je me suis trompée, je l'ai dit 120, c'est l'équivalent de 10 bonnes cuillères à soupe de farine. Après c'est à vous de voir la pâte, tout dépend de la taille de vos oeufs, c'est pour ça mettez au fur et à mesure c'est mieux. Voilà la pâte comment elle doit être. Ok donc ça j'ai fini, après on va prendre une poêle, qui ne colle pas bien sûr. Donc je prends ma poêle, je vais mettre du beurre. Il faut bien mettre du beurre comme ça, ça ne colle pas et ça ne va pas cramer non plus. N'hésitez pas à mettre du beurre. Voilà, normalement ça ira. Ensuite vous prenez votre poêle, euh, vous prenez votre pâte, on va l'étaler comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit épaisse, vous pouvez en faire deux si vous voulez, ou un et demi. Tout dépend de la taille de votre poêle. Là je vais étaler, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit épaisse. C'est pour ça, mais on va mettre un peu comme là. Je vais en retirer un petit peu. Ce n'est pas le but d'avoir une pâte épaisse, c'est une pizza. Voilà, là normalement, on peut en faire deux avec. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ensuite. Donc voilà, moi j'ai pris une sauce tomate que j'avais déjà faite à la maison. J'ai pris de la sauce tomate, euh, la sauce tomate, la tomate, de l'ail, un peu de tomate concentrée, voilà. Vous mettez la tomate comme ça, légèrement. Après, vous essayez légèrement d'en mettre un peu partout aussi, comme ça. Ce n'est pas peine de mettre une tonne de tomate. C'est juste, il faut bien s'en appuyer, voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, vous mettez de l'amie d'haché, vous mettez ce que vous voulez voir du pizza. Moi, je ne vais pas me prendre la tête, je vais mettre du thon. Voilà, je mets bien du thon un peu partout, hein. Bien garni quand même. Du goyère. Voilà, là, je l'ai mis dans ma poêle à feu doux, hein, par contre. On va laisser cuire tranquillement à feu doux. On va mettre un couvercle. Et voilà. Et maintenant, on attend. Donc, voilà les petits loups. J'ai laissé à feu doux, hein, on va dire, hein. Après, c'est à vous de voir, hein. Donc, premièrement, elle doit se décoller toute seule. On va regarder en dessous si c'est cuit ou pas. C'est comme ça, vous allez voir si elle est cuite ou pas. Voilà, je vais la mettre dans... Regardez, elle se décolle toute seule. Je vais mettre ça dans une assiette et je reviens vers vous. Bon, je vais vous faire montrer comment je vais la mettre dans mon assiette, hein. Voilà. Et vous voyez ma poêle, comment elle a restée toute propre. Voici ma jolie pizza. Pizza très très simple, très facile. Donc, comme vous avez dit, moi, j'en ai fait deux. Une grande et une moyenne. Je pouvais la faire encore plus plate, mais je n'ai pas voulu. Voilà. Avec cette pâte, on en fait deux. Regardez comment elle est super belle. Bon, on va couper ça. On va couper une part. Franchement, essayez-la. C'est vraiment pizza rapide, pas cher. Regardez ma magnifique pizza. Donc, les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager. Bye bye, les petits loups. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon appétit !